Générique ... Sylvain Bertin est un chef d'entreprise polyvalent. Cet ancien cadre commercial qui vendait du matériel électrique a repris en 2006 la petite boîte d'un client qui partait en retraite. Depuis, il n'a qu'un objectif, pérenniser sa société Avec un BTS de commerce en poche, depuis le départ, il mise gros sur la communication. Si on reste dans notre coin, on meurt. Donc je pense qu'il faut faire parler de soi et de son entreprise au maximum. Et l'artisan aujourd'hui ne peut plus se passer d'internet ou de site. Grâce à une formation à la Chambre des métiers, Sylvain a créé son propre site internet. Il mise aussi sur les réseaux sociaux et professionnels sans oublier cartes de visite et plaquettes publicitaires. Comme je veux m'étendre sur différentes villes comme Nantes, Angers, Laval et Vannes, ça va me permettre de faire du publipostage et d'aller chercher des nouveaux clients. C'est du temps, beaucoup de temps. Le week-end, le samedi, le dimanche, j'ai une heure à perdre. Je vais dessus, j'envoie un petit article, j'envoie des invitations. Je fais aussi de l'e-mailing et de la newsletter. Ça permet d'avoir toujours un contact et qu'on n'oublie pas. Donc ça aussi, c'est bien. Mais quand on a une politique commerciale dynamique, il faut que derrière, la production suive. Et cela passe par une organisation d'équipe bien rodée. Je ne peux pas être au bureau et aller démarcher des clients. Donc Régis, aujourd'hui, m'aide à répondre rapidement aux clients. Pendant que moi, je suis sur la route, lui, il peut traiter les dossiers. Les clients sont servis rapidement aussi. Donc je vous propose d'aller voir l'atelier. Avec seulement deux salariés à sa reprise, Capdélec compte aujourd'hui six personnes. Et les perspectives sont bonnes malgré un marché très contracté. Le marché est en baisse très importante depuis un an et demi. Donc on doit réussir à se démarquer avec un travail de qualité important et des prix adaptés au marché d'aujourd'hui. D'où l'importance pour Sylvain de mettre en avant le côté artisanal. Je suis le seul tablottier à être maître artisan. C'est un gage de qualité, oui, dans la tête des gens. C'est important et ça rassure, je pense. Dernière botte secrète de notre artisan, le contact en direct. On vient de terminer un dossier et donc je dois aller livrer mon client. Donc je charge et c'est moi qui vais directement soit chez le client, soit sur le chantier. L'avantage c'est que je suis directement sur le terrain et j'ai les remontées des gens qui câblent mes armoires. Et aussi ça me permet quand je vais chez le client de faire une visite commerciale en même temps. Donc voilà, je fais deux en un. Objectif de Cap-des-Legues dans les prochaines années, atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires et peut-être proposer un service de pose et d'installation de ces armoires électriques. Merci.